Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 7. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Structure 2.1 du curriculum IB et comprennent trois unités. Cette vidéo en particulier va concerner les propriétés des composés ioniques. J'ai séparé cette partie en trois sections et on va faire rappel d'abord sur la structure réticulaire. Donc ce qu'on avait dit auparavant est une petite introduction à ce qu'on va expliquer maintenant plus en détail. C'est-à-dire que la force d'attraction électrostatique entre le cation et l'anion se fait en fait sentir dans toutes les directions. Alors cette molécule de NaCl en fait ne sera pas seule. Le Na+, et le Cl- sont attachés ensemble parce qu'il y a une liaison ionique entre les deux. Mais en réalité, quand d'autres molécules de NaCl vont s'approcher, elles vont vouloir aussi être attirées par cette molécule de NaCl. Et là, on ne peut plus distinguer quelle est la molécule initiale. Toutes ces molécules ne forment plus qu'un gros cristal. Et c'est ça la structure réticulaire. Donc il faut l'imaginer en trois dimensions. Et finalement, si on regarde cet atome de sodium ici, on ne sait pas s'il est attiré initialement par cet atome de chlore ou celui qui est à gauche ou celui qui est en bas ou même celui qui est en arrière ici. Parce qu'ils sont tous attirés les uns aux autres. Et c'est pour ça qu'on parle de formule empirique et non pas de formule moléculaire. Donc ce n'est pas vraiment des molécules qui sont des atomes liés deux par deux. Ils sont tous reliés ensemble pour former cette structure cristalline. La forme du cristal va dépendre de l'arrangement de ces atomes-là et ne sera pas toujours un cube comme celui-là. Le cristal cubique, de quoi il a l'air? Il a l'air de ceci. Donc on voit nos petits cubes qui sont dessus. Et ce cristal cubique-là, c'est entre autres pour le sel. Mais il y a d'autres formes. Ça pourrait être un cristal octahédrique. Donc c'est comme deux tétraèdes qui sont superposés un à l'autre. Ou par exemple, ça pourrait être un cristal hexagonal. Donc là, c'est une forme d'hexagone. Qu'est-ce qui cause ces différentes formes-là? C'est justement l'arrangement des atomes en une grosse molécule, un gros cristal. Dans un cristal cubique, c'est ce qu'on vient de voir, c'était le NaCl qui était l'exemple, où ils étaient tous placés les uns à côté des autres pour faire un beau cube. Mais si c'est pas du NaCl, donc par exemple ici pour le cristal hexagonal, c'est du carbonate de calcium. Et le carbonate, lui, a une forme différente, ce qui va nous donner un cristal de forme différente. Même chose pour le cristal octahédrique. On va avoir du fluorure de calcium et la forme est différente parce que les atomes sont arrangés différemment à l'intérieur de cette grosse structure réticulaire. Si on veut briser cette structure réticulaire-là, ça va prendre de l'énergie et c'est ça qu'on appelle l'entalpie réticulaire. Parce que la force d'attraction entre les ions est très grande. On a vu que chaque ion est attiré en haut, en bas, à gauche, à droite, en avant, en arrière. Et donc cette force-là est très très grande. Et si on veut briser la force qu'il y a entre les ions, si on veut briser cette molécule-là, ça va coûter beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie d'entalpie réticulaire. Et c'est ce qui va être nécessaire pour le vaporiser. Ça veut dire pour le faire devenir non seulement en vapeur, mais aussi en ion. On va utiliser le symbole delta H avec le petit exposant θ pour représenter la variation d'entalpie réticulaire. Donc combien je vais devoir fournir d'énergie. Et l'équation va avoir une forme qui va sembler difficile, mais elle ne l'est pas. Donc regarde ce qu'on a ici. Un métal M avec un non-métal X, probablement des indices A et B parce que ce n'est pas nécessairement en rapport un pour un. Il va être solide. Je vais lui fournir de la chaleur pour le rendre sous forme gazeux et continuer à fournir de la chaleur pour briser les ions. Quand je vais briser les ions, je vais avoir un métal de charge positive et un non-métal de charge négative. Et comme on avait croisé les valences, bien le A qui est à côté du métal, c'est en fait la charge du non-métal. Et le B qui est à côté du non-métal, c'est en fait la charge du métal. Et après, bien il faut balancer l'équation. Mais regarde comme il faut absolument mettre des gaz à la fin parce qu'on prend beaucoup d'énergie pour faire ça. Et le symbole d'entalpie réticulaire va être à gauche comme ceci pour indiquer que la chaleur a été donnée. La chaleur est un réactif. La chaleur, elle est nécessaire pour faire la réaction. À la fin, il va rester des atomes mono-atomiques dans ce cas-ci parce que j'avais un métal avec un non-métal. Donc ici, ce ne sera pas du M2, là, ça ne se peut pas. Et ce ne sera pas du Cl2 parce que c'est sous forme d'ions. Donc ça va être mono-atomique. Et comme je l'ai dit, les produits sont gazeux. Évidemment, si on veut faire le contraire, si on veut recombiner ces deux ions-là pour faire la structure réticulaire, pour faire le cristal, bien là, l'énergie ne sera pas nécessaire. Elle va être libérée. Elle va être redonnée par le cristal. Donc mes deux ions vont se combiner pour former le cristal et l'énergie réticulaire va être libérée, va être redonnée. Comment grande est cette énergie réticulaire? Bien, il y a deux facteurs qui vont avoir une influence sur la grandeur de cette entalpie réticulaire. Premier facteur, c'est la charge. Plus la charge va être grande, plus l'entalpie réticulaire va être grande aussi. Donc si on compare le NaCl avec le MgCl2, les deux sont des chlorures. Donc ce n'est pas le chlore qui est la différence. La différence, c'est le sodium et le magnésium. Le sodium, c'est un ion 1+, alors que le magnésium, c'est un ion 2+. Ça veut dire que ça va prendre plus d'énergie pour réussir à briser le MgCl2. Que la force qui relie l'ion magnésium aux ions chlore est plus grande et donc ça va me coûter plus cher d'énergie pour réussir à vaporiser ce sel de chlorure de magnésium comparé au sel de chlorure de sodium. C'est la grandeur de la charge qui est importante. Là, j'ai pris l'exemple avec le 2+, mais j'aurais pu prendre l'exemple avec un 2- comparé à un 1-. Donc c'est seulement la grandeur qui est importante, pas le signe. Le deuxième facteur qui va décider si l'entelle pyréticulaire est grande ou petite, c'est le rayon de l'ion. Plus le rayon est grand, plus l'entelle pyréticulaire va être petite. Là, c'est inversement proportionnel. Donc on va avoir le Kf et le Kbr dans cet exemple. Les deux sont avec du potassium. Donc j'ai du fluorure de potassium et du bromure de potassium. C'est pas le potassium qui fait la différence, ça va être l'halogène, soit le fluor ou soit le brôme. Lequel des deux va faire une molécule plus forte? Lequel des deux va faire un cristal plus fort, plus difficile à briser? Bien, ça va dépendre du rayon de l'ion. Le fluor, lui, il va avoir 9 électrons plus le dixième parce qu'il est devenu un lion. Donc l'ion fluor va avoir deux couches électroniques. Alors que l'ion brôme, lui, est beaucoup plus gros, il va avoir quatre couches électroniques. Ça veut dire que c'est le Kbr qui va avoir un cristal plus facile à briser parce que le rayon du brôme est plus grand que le rayon du fluor. Plus les atomes sont gros, plus c'est facile à briser. Et où sont ces gros atomes? Sont en bas du tableau périodique. On peut faire varier les deux grosseurs en même temps, le grosseur du cation et la grosseur de l'anion. Et tu remarqueras qu'ici aussi, un petit cation avec un petit anion, c'est ça qui va avoir la plus grande force entre les ions, donc la plus grande entalpie réticulaire. Ça va être plus difficile à briser. Alors que si j'ai un gros atome de potassium attaché à un gros atome de iode, lui, l'entarpée réticulaire est plus petite et donc c'est beaucoup plus facile à le briser. Finalement, ceci étant dit, quelles sont les propriétés physiques des composés ioniques? Bien, ils découlent de cette structure réticulaire-là. Donc la présence des ions va affecter définitivement les propriétés des composés ioniques. On va en voir seulement trois dans ce vidéo-là. Ça va être plus des introductions parce qu'on va reparler de certains plus tard dans d'autres vidéos. D'abord, la volatilité, donc comment c'est facile de le vaporiser. La conductibilité électrique, donc comment est-ce qu'on peut faire passer un courant électrique dedans. Et finalement, la solubilité, est-ce que c'est capable de se dissoudre dans un solvant. D'abord, la volatilité. Donc on sait que dans les substances, les molécules sont toujours en mouvement. Même dans les solides, même quand c'est froid, les petites molécules, les petits atomes vont pouvoir vibrer dans un solide. Même si c'est un solide, il peut quand même y avoir des petits atomes, des petites molécules qui s'échappent de ce solide-là. Ça va être seulement les molécules de la surface et elles vont réussir à devenir gazeuses grâce à la chaleur de l'air. Et c'est ce qui va nous permettre de le sentir d'ailleurs. Donc si tu as déjà utilisé ces petites boules à mythe-là, tu te souviens peut-être de l'odeur très forte qu'elles ont. Pourtant, elles sont solides. Donc même les solides peuvent avoir une odeur parce que même les solides peuvent perdre quelques petites molécules gazeuses de leur surface. Les liquides, les molécules sont encore plus en mouvement. Donc ça veut dire que c'est plus facile pour elles de s'échapper de la surface et elles vont pouvoir devenir gazeuses encore plus facilement. Si ces substances-là sont ioniques, ça va être très difficile de pouvoir faire ça. Ça veut dire que dans les composés ioniques, ça va prendre beaucoup de chaleur pour réussir à chauffer et atteindre de hautes températures, pour réussir à les faire fondre et après ça les faire bouillir ou en tout cas s'arranger pour avoir des molécules de gaz. Fait que le point de fusion est très élevé et le point d'ébullition est très élevé. Maintenant pour la conductibilité électrique. Pour conduire l'électricité, il faut qu'il y ait des particules chargées qui sont capables de se déplacer. Ça c'est le mot-clé important, qui peuvent se déplacer. Fait que les composés ioniques contiennent des particules chargées, c'est certain. Mais elles sont dans cette structure réticulaire, dans un cristal qui est très rigide, qui est très fixe. Et donc les cassions et les anions ne peuvent pas vraiment se déplacer. Elles font juste vibrer. Ça veut dire que les composés ioniques ne peuvent pas conduire l'électricité quand ils sont solides. Lorsqu'ils sont fondus ou lorsqu'ils sont dissous dans de l'eau, là on va pouvoir avoir des ions libres de se déplacer. C'est ce qu'on peut voir dans l'animation ici. Les ions Na+, se sont déplacés vers la cathode négative. Et les ions Cl- se sont déplacés vers l'anode positive. Parce qu'ils sont dans une solution, ils peuvent se déplacer. Alors en conclusion, la conductibilité électrique des composés ioniques est possible, mais pas sous forme solide. Seulement sous forme liquide ou aqueuse. Et là, elle est très bonne, la conductibilité électrique. Plus le composé ionique va créer une grande quantité d'ions, plus ça va être facile de conduire de l'électricité. Donc si on reprend notre exemple du NaCl, on va pouvoir avoir des ions Na+, et des Cl-. Ça veut dire qu'une molle de chlorure de sodium va créer deux molles d'ions. Une molle pour le Na+, et une molle pour le Cl-. Mais si au lieu d'avoir du chlorure de sodium, j'avais du chlorure de magnésium. Alors là, tout d'un coup, je vais avoir du Mg2+, mais je vais avoir deux ions de Cl-. Ça veut dire qu'une molle de chlorure de magnésium va créer trois molles d'ions. Et donc, le chlorure de magnésium dissous dans l'eau va être un meilleur conducteur que le chlorure de sodium dissous dans l'eau. Parlant de dissoudre, c'est notre troisième et dernière propriété qu'on va étudier dans cette vidéo, la solubilité. La solubilité, c'est la capacité d'un soluté de se dissoudre dans un solvant. Et si on a déjà appris ça dans une unité précédente, on a appris même à calculer avec la formule N égale CV. Un concept qu'on va introduire maintenant, mais dont on va parler beaucoup plus tard, c'est la polarité d'une molécule. Donc rapidement, une molécule est polaire lorsque les électrons ne sont pas répartis également autour de la molécule. Donc dans notre NaCl, on a beaucoup plus d'électrons du côté chlore, qui est numéro 17, que du côté sodium, qui est numéro 11. Donc c'est ça en résumé la polarité d'une molécule. Si cette molécule-là est dissoute dans de l'eau, bien l'eau aussi, c'est une molécule polaire. Et le petit delta qui est là, on va en reparler plus tard, c'est un signe qui indique que le côté oxygène est un petit peu négatif et les côtés hydrogènes sont un petit peu positifs. Ça va être notre dipôle, on va en reparler plus tard. Ce que je veux que tu te souviennes pour l'instant, c'est que les négatifs attirent les positifs. Donc pour pouvoir se dissoudre dans un solvant, il faut que le soluté ait une polarité semblable au solvant. Donc si mon solvant, c'est de l'eau et que l'eau est polaire, bien je vais pouvoir dissoudre du NaCl parce que le NaCl aussi est polaire. Donc en résumé, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Bien parce que l'eau qui est polaire, avec son petit côté positif, elle va vouloir être attirée par le côté négatif. Donc remarque comment le petit positif du hydrogène est proche du côté négatif du chlore, alors que le côté négatif de l'oxygène est loin du chlore. Mais ici, avec le sodium, c'est le contraire. C'est le côté négatif de l'oxygène qui est proche du Na+, et le côté positif de l'hydrogène qui est loin du Na+. Et c'est pour ça que les composés ioniques peuvent se dissoudre dans de l'eau. C'est parce que les composés ioniques vont créer des ions et que l'eau est une molécule polaire. Si on essayait de dissoudre le NaCl dans un solvant qui est non polaire, bien ils ne seront pas capables de se dissoudre dans ce solvant non polaire parce que ce solvant-là ici ne sera pas attiré ni par le côté positif ou le côté négatif. Le NaCl va juste tomber dans le fond du contenant comme ça. Il ne sera pas capable de se dissoudre à l'intérieur du liquide. Et voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur les propriétés des composés ioniques. Il y a certains concepts dont on va reparler plus tard pour les approfondir un petit peu plus. Pour l'instant, je te dis juste bye!